Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo proche de la mer, je vais vous parler de Deauville, une ville très appréciée des touristes et principalement des parisiens, ce qui lui vaut le nom de 21ème arrondissement. Cette ville a une réputation de station de luxe, avec sa plage reconnaissable entre toutes, sa croisette pavée de stars, ses hôtels, son hippodrome et bien sûr son casino. Bref, il y a de quoi faire. Je vais donc vous parler de mon approche sur cette ville, de sa cyclabilité, de comment j'ai loué un vélo là-bas et des choses qu'il ne faut pas louper. Alors, comme pour le Havre, parce que oui le voyage était juste avant le Havre pour le coup en septembre, nous sommes arrivés par la gare de Trouville-Deauville, ils n'ont pas réussi à se décider sur le nom, et nous avons fait la transhumance vers l'hôtel qui se trouvait donc à Trouville, juste à côté de Deauville, de l'autre côté, juste à côté de l'estuaire de la Touque. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça estuaire parce que c'est tout petit, mais ça va se déverser ensuite dans la Manche. Nous sommes donc arrivés le soir dans la ville et avons pu profiter de l'hôtel et de sa piscine privée sur le toit et faire un petit tour au casino. Ah, la vie de youtubeur ! D'ailleurs, pour le casino c'est vraiment un truc à faire, je vous conseille d'y aller, alors faites attention quand même à ne pas trop vous y brûler les ailes, l'ambiance est sympa et si vous n'avez encore jamais essayé, c'est l'occasion de franchir le parc. Bref, après avoir gagné des millions le premier soir, la décision le lendemain fut de louer un tandem pour tester la cyclabilité de la ville, on a tous nos priorités. Alors pour la location de vélo à Deauville, il n'y a pas de vélo en libre-service, pas encore du moins, mais il y a plusieurs loueurs de vélo, j'ai donc opté pour les Trouvillaises qui comme son nom l'indique ne se trouve pas à Deauville mais à Trouville, juste à côté de l'hôtel et du casino, donc très pratique. Et puis ils étaient super cool sur la location, donc je vous les recommande vraiment. Alors en dehors des loueurs de vélo, il y a aussi beaucoup d'hôtels qui proposent la location de vélo, dont l'hôtel où j'étais, pour des prix très attractifs, donc c'est aussi intéressant de vous renseigner si vous choisissez un hôtel, de savoir s'il loue également le vélo. Mais là j'avais décidé de louer un tandem et à deux, c'est quand même beaucoup plus sympa, donc c'est pour ça que mon choix s'est porté ici. Ensuite pour rejoindre Deauville, c'est très pratique, il y a juste le pont des Belges à traverser, il porte son nom en hommage de soldats belges qui ont libéré la ville en 1944, et donc au niveau de la cyclabilité, je vous laisse voir la carte. Voilà, il y a aussi le fait que Google ne soit pas énormément à jour, donc il y a beaucoup de pistes qui ne sont pas présentes, mais pour la plupart des cas, l'infrastructure est principalement de la bande cyclable, et la ville n'est même pas présente dans le baromètre des villes FUB, donc je ne peux même pas analyser la cyclabilité à partir de là. Néanmoins, depuis 2018, il y a de l'amélioration, j'ai pu le voir en regardant sur Google Maps, les marquages vélo par contre sont là pour indiquer des directions, et pas pour indiquer la présence de cyclistes, ni l'utilisation de sens interdit, ce qui est d'ailleurs assez perturbant, et au final, ça guide tous les cyclistes vers un itinéraire en particulier, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Néanmoins, j'ai trouvé les automobilistes très respectueux, des cyclistes et des piétons, s'arrêtant au passage piéton, et en laissant passer les cyclistes, même s'ils n'avaient pas la priorité, j'étais vraiment très surpris dans cette ville, les gens prennent le temps. Alors bien sûr, venant de Paris qui est extrêmement hostile, peut-être que dans toutes les villes c'est comme ça, mais bon, moi je découvre, et par rapport à Paris, voilà, il faut le noter, c'est le jour et la nuit. Alors maintenant, parlons un peu du tandem, et bien c'est un vélo particulier, il en existe de nombreux types, celui-là c'était un tandem VDT avec un amortisseur, à première vue, au niveau du système de transmission, tous se ressemblent, et d'ailleurs c'est assez perturbant au début, car quand on pédale, c'est en pignon fixe, c'est-à-dire que les deux cyclistes doivent pédaler à la même vitesse. Ça a l'air de rien, mais j'y reviendrai, c'est assez étrange. Le chauffeur est donc celui qui contrôle le guidon, la direction et les vitesses, et également les freins, il y avait aussi un frein à l'arrière, avec un effet placebo intéressant, ça permet un petit peu de rassurer celui qui est derrière. Dans ce vélo-là, donc, les freins avant contrôlaient les disques, et le frein arrière contrôlait uniquement le patin de la roue arrière. Le conducteur est souvent le plus grand, car il y a plus de place à l'avant, et pour monter, c'est donc le conducteur qui monte en premier, et ensuite il tient le guidon, c'est plus pratique, parce que sinon on perd l'équilibre au niveau du guidon, et il garde les mains sur les freins, et ensuite le passager s'installe. Et ensuite, pour démarrer, et bien c'est un peu compliqué au début, il faut attendre que le passager commence à donner l'impulsion, pour que le chauffeur quitte les pieds du sol, et se lance, sans perdre l'équilibre. Pâche, 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 pâche. Je reviens donc sur le fait de pédaler, il faut pédaler ensemble à la même vitesse, ce qui n'est pas du tout une habitude pour moi, et au début je ne m'en rendais pas compte, parce que je pédalais assez vite, et puis d'un coup il y avait une sorte de résistance qui se faisait, c'était simplement les pieds de ma passagère qui essayait de rattraper l'allure. Il n'y a pas de système de roue libre individuel, c'est-à-dire que dès que je vais commencer à avancer, à pédaler, la pédale arrière va se mettre à tourner également. Alors moi qui ai l'habitude de continuer de pédaler dans les pentes, et qui pédale très très vite, ça peut surprendre la passagère. Voilà, gardez bien ça en tête. À part ce point-là, c'est vraiment une expérience qui est vraiment géniale, je vous recommande vraiment de le faire avec une personne avec qui vous avez confiance. C'était la première fois que je prenais un tandem, ma passagère aussi, et malgré les quelques secondes du début pour se lancer, on n'a pas eu de problème par la suite, et on s'est vraiment beaucoup amusé. À noter également que c'est très très pratique, quand vous êtes avec quelqu'un qui a un petit peu moins d'endurance, vous pouvez l'emmener plus loin sur le trajet, parce que même si la personne qui est avec vous est fatiguée, vous pouvez continuer à emmener le vélo. Je suis sûr qu'avec deux vélos individuels, faire 50 km en un jour pour une personne qui ne fait pas souvent de vélo, ça aurait été beaucoup moins agréable. On a donc fait un tour sur la vélo maritime, c'est un itinéraire qui relie Deauville au pont Lévesque. Pour être exact, le nom c'est le V4 étapes 27, que j'avais retrouvé sur Géovélo. Je vous donne l'itinéraire complet en description. Au début, je suivais le GPS pour voir un petit peu où se déroulait l'itinéraire, et il s'est avéré que c'est complètement inutile, car à chaque intersection, c'est super bien indiqué, et qu'il y a une route toute neuve qui vient d'être aménagée, qui part de Deauville pour rejoindre l'itinéraire. Alors elle est tellement neuve qu'elle n'est même pas encore à jour sur le satellite de Google Maps, ni sur les cartes, mais j'ai pu trouver une carte du ciel de géoportail, qui vous montre à quoi ça ressemble, avant de rejoindre l'itinéraire de la vélo maritime. Je dois avouer que j'ai trouvé cet itinéraire vraiment génial, et merci d'ailleurs à Raphaël sur Twitter qui m'avait recommandé cette piste. Je vous recommande à mon tour, parce que c'est vraiment un plaisir. On est complètement séparé de la circulation, de Deauville jusqu'à rejoindre donc ce fameux itinéraire, où la liaison n'est pas vraiment parfaite, parce qu'elle se déroule sur les trottoirs, ce qui n'est pas super cool, ça aurait pu être amélioré, mais bon, je pense que ça viendra dans le futur, un meilleur aménagement. Et ensuite, on est sur une route où il n'y a pas forcément de bandes cyclables, ni de pistes cyclables, mais qui est très peu utilisée par les véhicules, et donc on se sent bien en sécurité. Elle est légèrement vallonnée, mais dans l'ensemble, très agréable, dans la nature, et coupée du son de la circulation, du son de la ville. Ensuite, elle nous fait arriver à Pont-l'Évêque, et une fois arrivée dans ce petit village, je vous conseille de continuer légèrement et de faire le tour du lac, portant le même nom. Il est possible également de s'y baigner, il y a une petite plage, et quand on y était, c'était désert. Donc j'ai pu profiter d'une petite baignade avec les canards. Le tout petit souci avec ce lac, c'est l'accès qui se fait par une départementale, qui n'est pas super agréable, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, mais ça vaut vraiment le détour. Et pour le retour, après cette petite pause, aucun problème, c'est aussi bien indiqué, et les véhicules sont très cools, à chaque fois qu'il y a des croisements, ils attendent, et ils sont très compréhensifs. J'en profite pour laisser ce petit passage de cyclabilité, où là, effectivement, comme vous allez le voir, il est demandé aux cyclistes de rouler sur le trottoir, et après, quand on traverse, forcément, les voitures sont surprises. Et également ici, où c'est également un trottoir partagé, on voit que les cyclistes préfèrent ne pas rouler là, parce que à chaque intersection, il y a ce type de potelet. Et enfin, où il faut traverser toute la route, pour rejoindre chaque côté. C'est vraiment une infrastructure cyclable très étrange, qui a été rajoutée après, en prenant de l'espace sur le trottoir, comme je disais, ce n'est pas encore idéal. Pour ce qui est des autres endroits à visiter, autour de Deauville, et dans la ville en elle-même, vous avez donc la croisette, enfin, la croisette qui est appelée, planche de Deauville, tout simplement, qui est face à une magnifique plage, où vous pouvez aller vous balader. Alors, il est normalement interdit d'y circuler en vélo, la piste cyclable commence plus loin, mais cet espace est, on va dire, toléré. Il y a d'ailleurs une cohabitation qui se fait très bien avec les piétons, et si on roule au pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes. Après, on y était à une période où il n'y avait presque personne, donc c'est aussi pour ça que ça se passait bien. Ensuite, il y a la villa de Strasburger, à ne pas louper, c'est une villa d'époque, de 1900. Elle est encore en très bon état, et elle fait un petit peu penser à un manoir hanté, en tout cas, quand nous y sommes allés, elle était complètement vide. On était rentrés, et après quelques minutes à se balader dans les pièces, il y a un gardien qui est arrivé qui nous a gentiment demandé de sortir, parce qu'en fait, elle était complètement fermée, et il faut un rendez-vous pour la visiter. Donc voilà, petit moment malaise. Ensuite, forcément, il y a un mini-golf. Moi, c'est mon petit péché mignon, et pour le golf, je n'ai pas eu le temps. Et je ne finirai pas cette vidéo sans vous parler du marché aux poissons, où vous pourrez déguster des crustacés poissons fraîchement pêchés. C'est vraiment un lieu incontournable, et c'est juste du côté de Trouville, pour le coup. C'est donc là-dessus que se termine la découverte d'Auville. J'espère que vous avez apprécié ce format. J'en profite pour remercier les derniers tipeurs Ikikyuma et Joma74FR, et de vous dire que j'ai complètement refait la présentation du Tipeee pour vous donner plus de transparence, et la possibilité de soutenir un projet en particulier. Vous aurez ainsi la possibilité de voir l'évolution de celui-ci, parce que je partagerai la documentation et l'écriture de l'épisode, et vous serez crédité comme producteur. D'ailleurs, à ce propos, les prochaines vidéos qui arriveront seront sur le vélo taf, et sur la ville de Bordeaux. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route ! Merci ! Il y a les deux villes !